Générique Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est le socio-anthropologue et ancien trader Paul Jorion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Vous publiez « Se débarrasser du capitalisme est une question de survie ». C'est aux éditions Fire, ça vient tout juste de sortir. Il faut rappeler que vous écrivez régulièrement et quand on a un peu de recul, vous faites partie de ce, et il y a une preuve, qui a vu venir la crise des subprimes en 2007. Ce livre est paru il y a 10 ans, en janvier 2007, vous pouvez le retrouver, « Vers la crise du capitalisme américain ». On est un peu plus de 10 ans après. 10 ans après, qu'est-ce qui a changé en bien ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Quels sont les risques aujourd'hui pour la stabilité financière ? On en parlera après. Pourquoi est-ce qu'il faut revoir complètement de fond en comble le capitalisme ? Il faut en sortir. Mais dans un second temps, je dis voilà. Qu'est-ce qui a changé 10 ans après ? Malheureusement, du point de vue de la finance, du point de vue de l'économie, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf que le travail est en train de disparaître et donc l'emploi également. Et là, de manière absolument massive, ça c'est le gros changement. Toutes les études ne disent pas la même chose. Elles disent qu'il y a disparition, mais à des degrés divers. Il y a des études qui sont plus alarmistes que d'autres. Oui. Bon, il y a des gens qui vont demander à quelqu'un, est-ce que vous croyez qu'un robot va vous remplacer ? Et on fait des calculs à partir de ça. Ça n'a aucune signification. Les gens ne savent pas s'ils vont le remplacer par un robot. Ce n'est pas un demandeur aux gens qu'on va le savoir. Non, il y a des études qui sont faites et qui nous disent entre 30% et parfois jusqu'à 70%. Ça dépend des pays. L'OCDE est en dessous. Comment ? L'OCDE est en dessous. Ils sont, je crois, à 10%. Oui, oui. Mais dès qu'on demande l'opinion des gens sur « êtes-vous remplaçable ? » On va avoir des chiffres qui ne sont pas fiables. Non, on est remplaçable. On est remplaçable. On leur dit « est-ce que vous devez parfois changer de stratégie ? » Alors la personne dit « oui, un robot ne peut pas faire ça ». Mais ce n'est pas vrai. Les robots, l'intelligence artificielle, elle fait ça depuis les années 80, de changer de stratégie. Donc les gens ne savent pas. C'est toujours l'image, le gros robot de la planète interdite. Non, ce n'est pas ça les robots aujourd'hui. C'est des algorithmes, c'est des logiciels. C'est parfois des machines, mais pas toujours. Mais sur la stabilité financière, il y a quand même, je ne sais pas, il y a eu l'Union bancaire en Europe. Ça vous fait sourire, mais il y a eu des régulations. On avait hier un ancien de l'AMF, Jean-Michel Nelot, qui a sorti un livre très intéressant aussi sur le sujet, sur comment tempérer le capitalisme, le réguler sans tout casser. Mais il a admis qu'il y avait des choses qui avaient été faites, même si c'était à la marge. Oui, oui. On a constitué une caisse qui permet de sauver deux banques de taille moyenne. Bon, c'est formidable. Mais quand il y aura une crise, ce ne sera pas deux banques de taille moyenne qu'il faudra sauver. Regardez ce qui se passe en ce moment en Italie. C'est des grosses banques, c'est ça. Voilà, ce n'est pas partout. Mais non, on a fait semblant. Ce n'est pas qu'on a fait semblant. On a vraiment essayé de changer les choses. Quand M. Sarkozy fait le discours de Toulon, je crois qu'il pense ce qu'il dit. Et puis bon, dès que ça a l'air de repartir un petit peu... Et au-delà de la France, il y a Sarkozy, il y a Obama. Enfin, à l'époque, il y avait Obama, il n'y avait pas que Sarkozy aussi. C'est un problème qui est mondial. Oui, mais M. Obama, on s'attendait à ce qu'il fasse un New Deal. Les républicains que M. Obama remplaçait, s'ils avaient été nommés, eux, ils auraient fait un New Deal. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Et lui, non. Qu'est-ce que vous entendez par New Deal ? C'est de remettre les choses à plat, remettre les compteurs à zéro. Il y a eu la loi d'autres ans, c'est ça ? Oui, celle qui n'a jamais été appliquée de manière précise. Ça consistait à séparer des banques de dépôt, des banques d'investissement ? Oui, non. On n'a plus fait ça. Non, mais on a essayé de changer un certain nombre de choses. Ça va disparaître entièrement avec M. Trump, si on le laisse faire. Et puis, on n'a pas recruté les équipes qu'il fallait. Il y a parfois des parties de la loi qui n'ont pas été appliquées du tout. Non, il ne s'est passé absolument rien en réalité. Certains font le lien, justement, le lien de causalité entre la déréglementation financière et la montée des populismes. Est-ce que vous faites ce lien aussi ? Le lien n'est pas direct. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, avec l'ultralibéralisme, qui vient dans les années 70 avec M. Reagan et Mme Thatcher, on est passé d'un, je dirais, d'un capitalisme à visage humain à quelque chose d'absolument inhumain qui fait que les populations, chaque fois qu'elles peuvent, qu'on leur demande de voter, elles votent contre ce qu'elles viennent voir parce que ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on a des gens qui sont contre. Et puis, on a des gens comme ça, comme M. Trump, qui est contre, mais qui est un cinglé absolu. Et voilà, qui se trouve à la tête des États-Unis. Tout le monde a dit que c'était impossible, que ça n'arrivera jamais. C'est en train d'arriver. Il faudrait rendre aux gens la possibilité d'avoir envie de voter pour quelque chose. Voilà. Il a été élu, justement, Donald Trump, sur un programme, on va dire, national populiste. Il a été porté, justement, par une classe moyenne qui en a assez, en tout cas de la mondialisation, qui se sent exclu, qui n'en tire pas les fruits. Et pourtant, qu'à faire Donald Trump dans son programme ? C'est quand même assez aberrant. Il va baisser les impôts, des plus riches, mais pas qu'eux. Et il va déréguler encore plus de libéralisme. Un truc qui cloche, là. L'aspiration des peuples à voter pour quelqu'un qui va... C'est les gens qui ont voté pour Trump parce qu'ils votaient contre le système existant. Effectivement, comme vous dites, ils ont une version pire de ce qu'ils ne voulaient pas. Et c'est ça qui risque d'arriver absolument partout. Vous savez, bon, les gens qui votaient pour Hitler au début, c'était parce qu'il était anticapitaliste, etc. Le jour où il a été nommé, les entreprises, les grosses entreprises, ont dit, débarrassez-vous de ce monsieur, j'oublie son nom, qui était votre gourou sur l'anticapitalisme. Et on a mis ce monsieur au rencard. Et voilà, on a fait comme on faisait avant, en pire, en autoritaire, avec toutes les choses abominables qu'on sait. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. C'est dangereux. Il y a cette citation de Keynes qui est extraordinaire qu'on cite très peu, mais moi, je l'ai toujours en tête. On ne peut pas, dans nos pays, faire en sorte que tout le monde soit content de toutes les décisions qui sont prises par les politiques. Mais ce n'est pas très difficile pour les politiques de faire quand même que le ressentiment soit au minimum dans les populations. Or, ce qu'on a bazardé avec les années 70, avec l'ultralibéralisme, c'est qu'on ne s'occupe absolument plus de savoir si les gens sont contents ou non. On leur donne une version améliorée, que les riches sont de plus en plus des gagnants. The winner takes all. The winner takes all. En même temps, l'Amérique, les États-Unis, c'est peut-être le parangon du libéralisme, du capitalisme. Alors certes, il y a certains disant qu'il y a 5% de chômeurs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus libéral que là-bas. Mais en même temps, il y a des inégalités qui sont redoutables. Ce qui fait hyper peur, je n'ai pas le chiffre, je crois que c'est 15% des Américains qui se nourrissent avec des bons alimentaires. On n'a, je ne sais pas, plus de 3 ou 4 millions d'enfants qui dorment dans la rue. Et personne ne parle de sortir du capitalisme. Je me mets un peu en porte-à-faux avec votre idée de sortir du capitalisme, que c'est une question de survie. Oui, mais sauf que... Ils ne demandent pas ça là-bas. Si, tous les gens qui ont voté Sanders, si. Et il y a une majorité. La majorité en tout cas a voté Trump. Non, non, parmi les jeunes, il y a une majorité des jeunes qui ont voté Sanders. Ils ne voulaient absolument pas, ils ne veulent pas de Trump. Et même le Parti républicain ne voulaient absolument pas de Trump. Et même encore maintenant, le Parti républicain ne veut pas de Trump. Non, on bascule, ça dépend des personnalités. C'est un braillard, le Jean aimait parce que c'était un braillard et on a voté pour lui. Dans un autre pays, ce sera quelqu'un de gauche qui aura le même type de personnalité, un peu charismatique, qui fera que les gens auront envie de voter pour lui ou elle. Mais non, les gens votent contre, c'est ça. On ne leur propose plus quelque chose de positif. Ce n'est pas même une question d'utopie. On ne leur dit pas... Vous voyez, quand M. Hamon dit revenu universel, revenu de base, là, les gens dressent l'oreille tout de suite. Bon, ça ne veut pas dire qu'il arrivera au deuxième tour. Il est en train de revenir en arrière sur le revenu universel. C'est pour tout le monde, après c'est pour les jeunes, après c'est pour... Ce n'est pas une bonne idée. Et il fallait au moins, une fois qu'il avait lancé l'idée... Il faut l'assumer. Moi, je ne suis pas pour, mais il fallait qu'il l'assume jusqu'au bout quand même. Parce que ça faisait révéler les gens quand même. Moi, dans la même journée, c'était mon coiffeur et puis quelqu'un qui est venu faire des photos. Et tous les deux ont dit que ça permettrait de souffler. Bon, alors que c'était des gens qui avant n'auraient certainement pas voté de la même manière. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut proposer aux gens quelque chose qu'ils ont envie positivement et pas simplement de leur montrer des trucs dont ils n'ont absolument plus envie maintenant. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. C'est le titre de votre livre. En même temps, on sait qu'il y a de nombreux défauts. On va revenir dessus. La croissance des inégalités, la concentration des richesses, ce qui est à peu près la même chose, mais la recherche du profit immédiatement. Mais pour créer de la richesse, ce n'est pas le meilleur moyen qu'on a trouvé pour créer de la richesse, le capitalisme ? Non, parce qu'il y a des tas de sociétés qui ont créé. Là, regardez la Chine ancienne. Quand nous commençons péniblement, la Chine a déjà des villes de... Ça commence mille avant Jésus-Christ, des grosses villes, etc. Ce n'est absolument pas un système capitaliste. Le capitalisme... Quel siècle, là, pour le coup, parce qu'ils ont décroché ? On parle de 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui, voilà. Eh bien, il y a déjà des grosses villes. À l'époque, un peu plus tard, quand on parle de la Grèce, c'est des villes de quoi ? De 50 000 personnes ? Non, là, en Chine, il y a déjà un empire avec des villes énormes. Ce n'est absolument pas un système capitaliste. L'empire qui a décroché, je ne sais plus quand, dans l'histoire... Oui, il y a eu des accidents. Surtout, il y a eu des accidents au 18e, 19e siècle. Enfin, la Chine, ça marche depuis un certain temps et ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Mais la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns, c'est ça qui fait que le système est intenable à terme. En même temps, on le dit depuis un petit moment et ça tient toujours. En quoi est-ce qu'on voit le système se craqueler ? Mais pourquoi est-ce qu'il tient toujours ? Parce qu'en 1928, parce qu'on tue 30% des jeunes hommes, voilà, alors le système repart. Après 1929, les riches perdent énormément d'argent et ça fait repartir, etc. C'est du piquetti. C'est un système qui ne marche que quand on remet les compteurs à zéro de temps en temps. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça consisterait encore à remettre les compteurs à zéro ? Non, non, on détruit de la richesse. Alors, il faut reconstruire. Alors, les 30 glorieuses, c'est pourquoi on a eu 30 glorieuses ? Parce qu'il fallait reconstruire. Bon, c'est de l'argent, c'est de la reconstruction. C'est ce que t'as, qu'il n'y ait pas une guerre s'il faut reconstruire derrière. Et voilà, il faut quand même... Alors, sauf si on trouve un autre système. Un autre système. Un autre système. Mais dès qu'il y a des gens qui gagnent un tout petit peu plus que les autres, dès qu'il y en a qui n'ont pas assez, et d'autres qui ont un peu d'argent qu'ils peuvent prêter, on a une machine à concentrer la richesse, il suffit de faire un petit jeu de simulation. Disons qu'il faut 100 unités par an pour tout le monde. Si vous donnez 99 à certains et 101 à d'autres, ceux qui ont 101, ils vont pouvoir prêter 1 à ceux qui ont 99. Et vous faites tourner ça un certain nombre de coups, et vous allez vous retrouver avec des très pauvres et des très riches. C'est le système que nous avons. Alors, de temps en temps, on détruit tout ce que les riches ont, et puis on peut repartir. La différence, c'est que... Est-ce que vous prenez ? Comment ? C'est ce que vous prenez ? Absolument pas. De se polier les riches pour trouver des bois ? Non, absolument pas. Il faut un système qui marche. Et on sait comment on peut faire marcher un système. Mais on ne peut pas... Avec une machine à concentrer la richesse au mieux, où on arrive avec des chiffres aberrants, comme 8 personnes qui gagnent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre, 3,7 milliards de personnes, autant que 8. C'est un système... Il suffit de regarder. Vous faites venir un extraterrestre, il voit ces deux chiffres, il dit mais ça ne peut pas marcher votre truc. C'est évident, ça crève les yeux. Bon. La finance est minée par la spéculation, ça vous l'affirmez clairement. Il faut sans vous interdire la spéculation. Alors, quel type de spéculation ? Et vous vous rappelez qu'on a très bien vécu sans spéculation, mais c'était quand même au chèque, c'était en 1885 en France. Jusqu'en 1885. Et on ne peut pas dire que ce n'était pas un système capitaliste, il avait plein de défauts, il y avait des gens très pauvres, etc. Mais on pouvait faire marcher un système sans ajouter en plus la spéculation. Mais qu'est-ce qu'on entend par spéculation ? Moi, je pense aux entreprises qui vendent à l'étranger, qui ont envie de se couvrir, vous êtes ancien trader, se couvrir contre un risque de change, producteur de matières premières qui veut se protéger contre une baisse du cours de sa production. On ne fait rien pour eux ? Non, parce que tout ça, de ce que vous dites là, quand sur un marché, ou sur le marché de l'or, on traite chaque jour cinq fois le volume total d'or dans le monde, on peut se demander à quoi ça sert. Simplement, c'est pour faire barier le prix. Quand c'est pour se couvrir, oui, mais quand c'est de la pure spéculation, vous dites non. Mais tout ce qui est, un transfert de risque d'une personne à une autre, et que la personne qui prend le risque à la place d'une autre, on la paie pour le faire, c'est comme vous dites, c'est de la couverture, c'est du hedging. Ça, on peut faire. On peut faire. Quelle était la définition de la spéculation jusqu'en 1885 ? Les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des titres financiers. C'est-à-dire que nous créons artificiellement un risque qui n'était pas là. La spéculation, c'est créer un risque qui n'était pas là. Si vous regardez une situation en disant est-ce que c'est de la spéculation ou non, si vous montrez que c'est un simple transfert de risque d'une personne à d'autres, ce n'est pas de la spéculation. Ça, c'est très bien. Ça réduit la variation. C'est une très bonne chose. La spéculation, c'est que nous parions tous les deux sur le temps qu'il fera demain et que nous parions chacun un million et qu'aucun de nous deux n'a l'argent. Mais que nous avons promis l'argent que nous allons sans doute gagner à quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est le risque systémique. Mais ça, il faut se mettre d'accord à l'échelle de la planète si on fait ça tout seul dans notre coin en France. Mais tous les pays le faisaient avant. Tous les pays le faisaient avant. Il suffit de redonner le bon exemple et tout le monde va le refaire. Ça fait rentrer des sommes considérables dans l'économie qu'on peut faire des choses intéressantes. C'est intéressant parce que vous prenez carrément un changement de système. On va en parler, de retourner à un socialisme, mais réinventé. Pourquoi ne pas s'attaquer aux problèmes de fonds du capitalisme ? Oser politiquement aller la spéculation des produits dérivés, le shadow banking, la finance de l'ombre, le trading haute fréquence ? Non, pourquoi ne pas regarder... C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Tout le monde était d'accord. En janvier 2009, tout le monde était d'accord. On n'avait pas recommencé la même chose. On allait démanteler les banques systémiques, etc. Et puis, il y a eu ce banquier qui a dit « Oui, non, non, c'est nous qui sommes responsables de ça. » Mais... Quel banquier ? Je ne sais plus. Un Américain qui a dit « Touchez surtout pas à ça. C'est nous qui allons remettre ça en place. » Tout le monde a rigolé. Mais c'est ça qui s'est passé. Le rapport de force entre le milieu de la finance et le reste, il n'a pas changé. Ils ont été complètement... Comment dire ? Leur réputation était zéro, mais le rapport de force était toujours là. Vous regardez la même chose dans l'enseignement des sciences économiques. On a dit en 2009 « Il faut remplacer tous ces professeurs qui n'avaient rien vu, qui sont incapables même de dire ce qu'il faut faire maintenant. On va tous se remplacer par autre chose. » Il ne s'est rien passé. Rien. Si on ne réforme pas en profondeur, si on ne gagne pas ce bras de fer, qu'est-ce qui nous prend en nez ? Il nous prend une prochaine crise, c'est ça ? Comment ? Il nous prend en nez une prochaine crise ? Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça, cette fois-ci. C'est pire que ça, cette fois-ci. C'est la disparition de l'espèce humaine à la surface de la Terre. La Terre sera toujours là. Comment on arrive là ? Comment on passe d'un capitalisme frénétique, égoïste, hypertrophié à la destruction de l'espèce humaine ? Parce que nous sommes en train... Ce système, il bouffe toujours l'environnement autour de nous. Il le tue toujours. Et comment est-ce qu'on essaie de résoudre ces problèmes-là ? En faisant du commerce autour. Vous polluez moins que moi, donc on va vous vendre des droits, etc. On va faire des produits dérivés qui vont régler les problèmes de pollution. Ce n'est pas comme ça que ça marchera. On ne va pas sauver l'espèce en essayant encore de faire du profit là-dessus. Ça, ça ne marchera pas. Là, maintenant, il faut concentrer les efforts là-dessus. Sur un socialisme réinventé, condition de la survie de l'espèce. C'est quoi un socialisme authentique ? Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Comme celui-là. C'est à l'époque, au début du 19e siècle, il y a deux courants qui se séparent. Il y a un courant qui s'appelle marxiste et l'autre qui se définit comme anti-autoritaire parce qu'il considère que le marxisme est autoritaire à très juste titre. C'est cet autre socialisme. En 1872, explosion de la première internationale, il y a un courant communiste qui essaiera de faire des choses, dans l'Union soviétique, etc. Il y a un autre courant. C'est l'autre courant, c'est le courant socialiste de la tradition qui essaie de faire un monde qui peut être durable, qui peut être renouvelable, qui est fondé sur l'égalité. C'est une forme de social-démocratie, teintée d'écologie, non ? Voilà, mais qui est axée sur la survie de l'espèce en tant que telle parce que là, ici, maintenant, comme ça, on va droit dans le mur. On va vraiment vers la disparition de l'espèce. C'est quelque chose quand même... Quels sont les signes avant-coureurs que vous voyez ? Les migrations. Les gens qui sont là, massés à nos frontières et qu'on empêche simplement d'entrer. Ces gens sont entrés. Certains échappent à une guerre, mais d'autres échappent simplement déjà à une crise écologique. La composition de notre atmosphère est en train de changer. La température... Regardez simplement cette petite animation qui vous montre la température qui augmente. Dans les 20 dernières années, ça commence à faire n'importe quoi. On nous dit des chiffres. La température au pôle nord est de 12 degrés trop haute par rapport à ce qu'elle est d'habitude. On est en train vraiment de rendre impossible la survie de l'espèce à la surface de la Terre. On appelle... Les biologistes appellent ça la capacité de charge. Nous sommes en train d'utiliser la Terre d'une manière qui fait que ça ne peut pas durer longtemps. Mais tout ça n'est pas dans le débat politique. C'est comme si on était seul à prêcher dans le désert. Sauf qu'on vend le... Bien sûr, et qu'on vous reçoit qu'on est très content de parler. Mais qui parle de ça aujourd'hui ? Ce qui est très intéressant, c'est que mon livre précédent paraît en Chine en octobre. Le dernier qui... Le dernier qui s'en va éteindre la lumière. Exactement. Ça va être publié en Chine parce qu'il y a quand même un pays au monde où on s'intéresse à ces questions-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui ont un très grand régime qu'il faut absolument admirer. Ça ne veut pas dire non plus que c'est comme ça qu'il faudrait faire parce que les Chinois le font. Mais c'est au moins des gens qui prennent le problème au sérieux. Ils prennent le problème au sérieux. Ils ne sont pas passés par tous les sacrifices qui ont été les leurs de ce peuple au XXe siècle pour que ça se termine tout de suite. Alors, ils mettent le paquet. Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Et vous savez, il y a ce petit livre écrit par les deux auteurs du livre qui s'appelle Les marchands de doute sur les gens qui essayent de nous induire en erreur sur la science parce que ça va contre leurs intérêts. Ils font un petit livre de science-fiction. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un personnage qui parle au XXIVe siècle de la Chine parce qu'ils expliquent pourquoi c'est le seul système qui a pris le problème de l'extinction possible au sérieux. Un système qui est à la fois ultra-capitaliste. Quand on veut se débarrasser du capitalisme, c'est un système qui est ultra-capitaliste mais qui est... Il n'y a pas de désarrer quand même ? Ah si, si. Ils sont en pleine expérimentation. On le sait bien. Il y a des innovations sur des produits financiers. En Chine, ils font des choses qu'on n'a jamais fait ailleurs. Ils essayent tout. En pire ? C'est ce qui peut être pire. Mais ils ont toujours dit M. Deng Xiaoping en 1984 ou quelque chose comme ça nous allons traverser la rivière en tâtant les pierres du guet une à la fois. C'est-à-dire on va essayer, on va voir. Ils nous disent produits dérivés, on va voir. Bon, si ça marchait bien et ils inventent de nouveaux produits dérivés. Si ça ne marche pas, on fait un pas en arrière, on fait autre chose. Voilà. Ils sont dans l'expérimentation totale et du coup, ils ne sont pas dans cette dépression fataliste dans laquelle nous sommes à tout effet de chute, on ne fait plus rien, on ne bouge plus, on est paralysé. Au moins, ils ont envie de faire quelque chose. Je verrai en octobre comment ils reçoivent mon livre. On verra, c'est dit, il est traduit en chinois. Pour l'instant, il est écrit en français et en très bon français par Paul Jorion. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. C'est aux éditions Fayard. C'est votre nouveau livre. Merci d'être venu sur Boursorama. Merci de m'avoir ici. Merci, au revoir. Merci, au revoir.